Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 2 qui va au bon train, si je ne me trompe pas d'ailleurs, je crois qu'on est exactement au milieu de la saison 2 déjà du podcast, donc ça avance très bien. On vous fait un épisode, bon, avec le segment qu'on aime bien, le fameux son de la cloche, mais aussi le nouveau segment de la saison 2 qui est l'instant économie pour cette semaine. Donc avant d'entamer avec notre premier sujet, je vais te laisser Gable faire le petit disclaimer initial pour l'épisode. Oui, effectivement, n'oubliez pas que dans n'importe quel épisode de l'État financier, que ce soit au son de la cloche, dans vos poches, n'oubliez pas tout ce qu'on parle aujourd'hui. Il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions plus en lien avec votre situation personnelle et pour votre profil d'investisseur personnel pour le coup. Voilà. Parfait. Donc, commençons en force avec le premier segment au son de la cloche. Excellent. Donc, le sujet de cette semaine, on le fait un petit peu avec un décalage parce qu'on voulait se permettre quand même d'attendre de voir un peu ce que la semaine allait nous réserver. On veut vous parler plus spécifiquement du premier anniversaire du fameux creux du 23 mars 2020, qui était le creux des marchés dans une autre époque complète. Si on se rappelle, il y a un an, on se demandait presque où est-ce que les marchés allaient s'en aller. Mais c'était le creux, il y a presque un petit peu plus qu'un an déjà maintenant. Et ce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'est qu'on parle souvent des revues en parlant des bourses américaines. Bien évidemment, par notre contexte de résidence au Canada, on suit beaucoup les marchés américains. Mais on voulait vous faire un petit premier anniversaire, mais de se tourner un peu plus vers les marchés européens. Donc, vous faire, encore une fois, un petit topo. Gab, on en suit peut-être un petit peu plus là-dessus. Donc, on va peut-être aborder un peu les grands indices boursiers, mais aussi les tendances que semblent avoir présentement les marchés après ce qui s'est avéré être le creux boursier. C'est la crise financière, entre guillemets, la plus rapide de l'histoire avec la remontée spectaculaire qu'on a eue dans les derniers mois, qui nous amène présentement dans une position où on est techniquement au touche du bois en fin de pandémie avec la vaccination qui s'est bien amorcée. Mais aussi dans un contexte où on se demande est-ce que l'effervescence des marchés ne va pas ramener vers une baisse boursière, un recul des différents indices boursiers dans les prochains mois, dans les prochaines années. Parce que techniquement, on s'en souvient, et ça, Gab, on en parlait à l'époque, on se questionnait avant la pandémie à savoir combien de temps encore les places boursières et les marchés allaient pouvoir maintenir leur tendance haussière. On s'attendait presque même à ce qu'il y ait un certain point, un ralentissement. Avec les deuxièmes vagues, effectivement. Même avant tout ça, même avant la pandémie, on dirait qu'on attendait qu'est-ce qui va se passer avec les marchés. Ça commençait à être très élevé. Il y en a qui commençaient à dire qu'en fait, ils auront un ralentissement en 2021. Puis là, finalement, pouf, pandémie, tout revient un peu curieux. Tout revient un peu à la normale. Puis on se repositionne encore de dire que c'était une crise qui a affecté les finances, mais qui n'était pas forcément une crise financière. C'était un impact externe qui a affecté les marchés. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que les marchés sont toujours sur une bonne stabilité? Est-ce qu'on est encore dans une belle relance ou est-ce qu'il va y avoir dans un an ou dans deux ans un certain repli? Donc c'est un petit peu le sujet. Je vais peut-être te laisser, Gab, faire un petit peu tes constats de, encore une fois, de ce marché européen aujourd'hui. Oui, moi, mon opinion, pour le coup, elle sera assez, entre guillemets, c'est malheureux, mais un peu pessimiste en fait. D'habitude, j'ai ce point de vue très optimiste et sur les, je te dirais, sur les marchés de manière générale. Et je dois t'avouer, comment dire, en voyant les troisièmes vagues maintenant qui arrivent, effectivement, en Europe, ça se note particulièrement, peut-être avec un deuxième, un retour, par exemple, avec un troisième confinement, par exemple, avec nos auditeurs français, surtout dans les régions très denses, donc par exemple en région parisienne. L'Allemagne subit, effectivement, aussi, peut-être une troisième mesure de restriction, comment dire, publique, en raison, évidemment, de la crise sanitaire. Alors, tout ça pose des questions, je dirais, fondamentales sur l'état de l'économie européenne aujourd'hui. Je vais te poser une première question, JP, puis on va voir si t'es bon. Et j'ai été très surpris, j'écoutais, c'est dans l'air, là, tu vois, avant qu'on tourne l'épisode. « Sais-tu quelle est la plus grosse capitalisation, donc l'entreprise qui est la plus valorisée en Europe ? » Aucune idée. Il s'agit de LVMH. Pour te dire un peu l'idée, je te dirais, l'état de l'économie européenne, c'est, en fait, l'Europe est dans un état, en fait, tel que, dans une telle stabilité, je dirais, une telle maturité de marché que c'est le luxe, par exemple, qui est, effectivement, qui est très mature. Le tourisme, on entend parler énormément, par exemple, du transport. C'est vraiment des vieilles industries, je dois t'avouer, et c'est ça qui est assez drôle. Et quand on regarde les principales places boursières européennes, en l'occurrence, les principales places boursières européennes, c'est Londres, donc avec l'indice principal qui s'appelle le FTSE, donc le FTSE 100, c'est son nom exact. On le surnomme FTSE, évidemment, pour simplifier. Le DAX, qui est l'indice de la Beauce de Francfort. Paris, donc avec le fameux CAC 40, donc qui est composé des 40 plus grosses capitalisations boursières de France. Même si c'est assez drôle, il y a des entreprises étrangères, mais qui sont cotées à Paris. Le CAC va intégrer, effectivement, ces entreprises-là. Les places plus mineures, effectivement, seront pendant Milan, donc la bourse de Milan qui est en Italie, puis en Espagne avec la bourse de Madrid. Et c'est vrai qu'on voit vraiment dans l'industrie, comment dire, européenne, que les secteurs qui ont pas mal relancé, en fait, durant cette année 2020-2021, qui est un début d'année, comment dire, quand même correct, tu remarqueras que c'est vraiment des industries matures. Et c'est ça qui distingue, je pense, particulièrement l'Europe par rapport au continent américain qui, lui, a repris très rapidement, en fait, au niveau des indices boursiers, parce que c'est énormément des stocks croissants, en fait, qu'on repris. Exemple le plus probant, évidemment, c'est les technologies de l'information, Facebook, Google, Amazon, j'en passe des murs et des pabelles, Tesla, etc. Donc, plus des stocks, encore une fois, croissants. C'est là que la question se pose, et puis tu l'as dit aussi. Je crois que c'est même quelque chose qu'on avait remarqué, la reprise officielle était clairement plus lente au niveau des marchés européens, même par rapport à ce qui s'est passé en Asie, et bien évidemment, à ce qu'on parle souvent en Amérique, puis tu l'as bien dit, l'Amérique, c'est un cas à part, et c'est peut-être même la raison pour laquelle il risque d'y avoir des petits soubresauts sur les marchés nord-américains. C'est justement à cause des fameuses technologies, mais ça, on avait abordé par la fameuse bulle des technopotentiels qu'on avait soulevées dans un autre épisode. Mais c'est un peu ça qui est particulier. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que la reprise qu'il va y avoir au niveau autant de l'économie que des marchés en Europe va se faire de manière le plus possible d'efficiante. Et puis, c'est comme tu l'as dit, le fait de se baser sur le fait que ce qui reprend bien sont des compagnies ou des industries qui sont à maturité, c'est-à-dire que la croissance potentielle, la reprise fulgurante va être beaucoup moindre que ce qu'on peut s'attendre. Ce qui, d'une certaine manière, moi je le vois comme étant positivement. Tant mieux si la reprise européenne s'est faite de manière plus progressive parce qu'officiellement, si comme on le soulevait, on est incertains sur le futur des marchés, on est incertains sur la situation. C'est plus conservateur, par exemple. Exactement. Donc oui, c'est un petit peu plus triste pour les investisseurs européens qui suivent ou qui investissent directement dans des compagnies, des industries ou même des fameux ETF, des fonds négociés en bourse qui sont en fonction des marchés européens. C'est sûr que peut-être que votre performance a été un petit peu moindre que ce que vous avez pu comparer si vous investiez ou si vous avez des collègues ou des amis ou vous suiviez des bourses ailleurs. Mais je crois que c'est un peu une bonne chose d'une certaine manière. Ce qui est inquiétant par contre, et ça a toujours été le cas, c'est de dire que ça prend quand même des industries innovantes pour pouvoir amener un certain renouveau. Je crois que ce qui est toujours intéressant dans les marchés boursiers, c'est l'impact qu'une industrie va avoir sur une autre. Les industries qui sont en maturité sont très importantes pour les places boursières. Ça prend ça, sinon le fondement des bourses va être très compliqué à maintenir. Mais ça prend toujours des industries qui vont être innovantes dans le but d'aller, si on peut dire, créer un renouveau dans ces industries très maturité-là et de continuer à propulser la croissance des LVMH de ce monde à un autre niveau. Mais la consommation, on va dire, des vraies affaires, ce n'est pas LVMH qui devrait être la plus grande capitalisation boursière éternellement. LVMH a encore une fois beaucoup d'optimisation qu'elle pourrait faire s'il y avait justement des industries dans le domaine technologique qui amenaient des nouvelles mentalités sur les places boursières européennes. Donc c'est un peu curieux de dire tant mieux, la récupération s'est bien fait tout de même. Mais c'est de dire, c'est beaucoup plus stagnant, ce qui est une bonne nouvelle pour le fait de dire, si on prend un coup dans les bourses dans les prochains mois, les prochaines années, c'est bien que la remontée boursière européenne n'ait pas été trop large. Il y a encore pour vous des opportunités d'investissement. Mais c'est de dire aussi, si au final, la pérennité des marchés se maintient et qu'on parle encore de citer n'importe quoi, mais de 5 à 10 ans, comme une fois, de croissance boursière et qu'on n'a pas de crise à l'horizon, eh bien finalement, c'est peut-être pas du tout bien parce qu'officiellement, les marchés européens vont continuer à tirer de l'arrière. Et qui dit tirer de l'arrière, bien dit officiellement, il va y avoir peut-être des pertes de capitaux, il va y avoir moins d'intérêt, même pour des compagnies, on dit n'importe quoi, mais des compagnies asiatiques ont beaucoup d'intérêt à aller se liciter sur d'autres bourses. S'ils voient qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas vraiment de vigueur au niveau des places boursières européennes, ils vont juste continuer à aller se liciter aux États-Unis, puis ils ne vont pas faire de listing au niveau des places boursières européennes. Donc c'est sûr que, moi je dirais, la perspective est bonne si jamais il y a un soubresaut dans les marchés et qu'il y a un rabaissement, tant mieux pour les places boursières européennes, mais si ce n'est pas le cas, si on parle de croissance à l'avenir, j'ai juste peur que ce retard-là va toujours se maintenir, et on ne parle pas du Canada, mais les places boursières canadiennes ou la principale place boursière canadienne est un peu dans le même genre de situation que l'Europe, on est un petit peu à l'écart par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, et on a un retard notoire. Effectivement, puis tu peux le voir, et une façon de le visualiser de manière simplifiée, je vais te donner l'exemple par exemple du DAX, qui est l'un des indices principaux encore une fois de l'économie européenne, on va dire ça comme ça, le DAX lui a repris entre guillemets son niveau d'avant Covid, et il l'a même dépassé de manière assez intéressante. Il est beaucoup plus corrélé par exemple avec le S&P 500, pour la raison suivante, c'est que l'Allemagne est l'une des rares, même si c'est une société qui est très mature, elle a ses problèmes surtout démographiques aussi, avec évidemment le vieillissement de sa population, ça c'est, on va dire, c'est des données qui sont plus compliquées effectivement pour l'économie allemande. Ça n'empêche que c'est une économie qui investit énormément en recherche et développement, c'est d'ailleurs le pays européen, enfin de la zone économique européenne qui investit le plus en recherche et développement. Ils ont une grande expertise dans par exemple tout ce qui est évidemment biotechnologie, on l'a vu avec BioNTech qui est la fameuse startup qui a lancé le vaccin à ADN, enfin avec l'ARN messager, donc avec Pfizer, ce n'est pas le meilleur, il y en a d'autres des exemples, on avait parlé de Bayer bien évidemment avec Bayer Monsanto, Bayer est un excellent exemple aussi d'entreprises qui restent très pérennes mais qui investissent énormément en recherche et développement. au niveau de l'industrie automobile, ils ont aussi un focus aussi au niveau par exemple de l'automobile de demain. Ils investissent beaucoup dans l'automobile de luxe mais on va dire dans l'automobile aussi avec de la sécurité importante. Tout ça fait que l'économie allemande, j'ai l'impression, repart un peu mieux effectivement que le reste de la zone euro qui elle est beaucoup plus, et là tu vas le voir l'exemple le plus propant, c'est par exemple le CAC. Le CAC, de son côté, a repris effectivement son niveau, comment dire, ex-ante Covid, on va l'appeler comme ça, même s'il n'a toujours pas redépassé son seuil qu'il avait atteint lors de la crise de la bulle de l'an 2000. Donc tu vois que le CAC est quand même un indice, encore une fois, qui est très stagnant et est-ce que c'est une bonne chose pour l'économie européenne ? Je pense oui et non, c'est quand même une reprise. Les investisseurs, ils attendent effectivement de la relance. C'est vrai que le plan de relance européen avec plusieurs centaines de milliards d'euros qui avait été fait en concorde avec la Banque Centrale Européenne, puis la Commission Européenne, puis avec les gouvernements nationaux, il a quand même été voté. Ce plan de sauvetage pour justement réinjecter de l'argent dans l'économie européenne, relancer les secteurs d'avenir, donc par exemple tout ce qui est technologie de l'information, il faut voir quand même que l'Europe a quand même un retard sur ce segment-là et beaucoup plus concentré, encore une fois, sur du valeur, banque, assurance, et pourtant on en a des fleurons, par exemple ArcelorMittal, je trouve que c'est un excellent exemple justement de succès européen, puis par exemple même Airbus, c'est-à-dire que c'est des secteurs qui ont été très douloureux touchés aussi pendant la pandémie. Dernier point, je te dirais, c'est sûr, et là tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense même le FTSE, lui, n'a même pas repris en fait son niveau ex-santé COVID pour une raison qui me... En fait, c'est plutôt simple, c'est le point que j'allais rajouter à l'instant, c'est le fait que oui, la pandémie a touché les marchés boursiers européens, mais en même temps de la pandémie, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait le fameux Brexit. Ah oui. Le Brexit a causé beaucoup de problèmes et en cause encore beaucoup, c'est un petit peu le sujet avant la pandémie qui affectait les marchés au-delà de la fameuse relation Canada, pas Canada, pardon, mais États-Unis-Chine, la fameuse guerre commerciale qu'on se posait des questions sur ce qui allait se passer. C'était le Brexit qui était la plus grande crainte au niveau de la volatilité à travers le monde et donc imaginez c'était quoi au niveau des places boursières européennes et donc en marge de ce fameux Brexit-là qui amenait beaucoup de volatilité, on se retrouve avec une pandémie en plus. Donc c'est sûr que c'est peut-être une des problématiques qui se maintient, c'est le fait que le Brexit continue à amener beaucoup de doutes pour les investisseurs, ce qui affecte bien évidemment les places boursières européennes parce que la confiance est toujours affectée, même si tout est techniquement mis en place, ça reste qu'il y a encore beaucoup de complications et de zones grises dans l'application réelle de cet accord commercial-là qui a été développé au final. Mais en plus, et on le rappelle, on en fera peut-être un sujet un peu plus politique à un certain point, mais il y a aussi la logique de la zone euro qui est quand même très complexe pour les investisseurs parce qu'il y a des grandes forces au niveau de l'économie qui va bien évidemment être en général aussi en ligne avec le fait que leur place boursière va être très performante, mais il y a aussi des pays qui vont très peu contribuer, si on peut dire, au niveau de la zone euro et qui, encore une fois, moi si je suis un investisseur qui veut investir, par exemple, comme tu as dit, dans des compagnies qui sont listées, par exemple, en Allemagne, c'est sûr que ma compréhension va être quand même de prendre en considération l'impact de pays qui vont être très endettés. Tout à fait. Tu sais, on parle de, on en met toujours, tu sais, la Grèce qui était dans des problèmes, l'Espagne n'allait pas super bien, c'est des… L'Italie aussi qui a un endettement assez important. Donc, c'est sûr que ça affecte la confiance des investisseurs et qui dit affecter la confiance des investisseurs, ben, il fait en sorte que, bien évidemment, les places boursières vont avoir moins de facilité à être en croissance. Oui, puis c'est toute la question, je te dirais, puis tu l'as bien dit, JP, c'est plus un combat ou une question idéologique, rendu l'un, c'est qu'à l'avenir aussi pour ce bloc, en fait, qui a été construit à partir de, quand même, d'économies très différentes. J'en parlais il y a quelques… justement, c'est très drôle, mais il y a quelques heures avec une de mes bonnes connaissances qui se reconnaîtra parce qu'elle écoute le podcast. C'est vrai que c'est une difficulté de l'Europe de s'adapter à des économies complètement différentes entre, par exemple, des économies très matures, le meilleur exemple que j'ai, ben, c'est ça, c'est la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui sont des économies, on va dire, qui sont même en stabilité, qui sont au sommet, on va dire, de leur forme, et des économies qui sont, comment dire, en démarrage encore. Quand tu vois, par exemple, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, ce sont d'anciens, ou même la Croatie, par exemple, qui a récemment, enfin récemment, ça fait quelques années, rejoint la zone euro, c'est des anciens pays du bloc de l'Est, je te dirais, qui ont des économies qui ont eu beaucoup plus de difficultés à redémarrer, ils ont eu besoin de beaucoup d'investissements en infrastructures pour se développer, tu vois, par exemple, je sais que l'Europe a beaucoup investi, par exemple, dans la construction de routes, par exemple, dans l'Est, justement, dans les anciens pays du bloc de l'Est, comme par exemple la Pologne, etc. Et ce sont encore des industries aussi qui vont aussi se focaliser vers des produits, comment dire, de faibles valeurs ajoutées. Donc, tu n'es pas, par exemple, tu vois, le meilleur exemple, la biotechnologie, est vraiment peut-être le plus à droite au niveau de l'avancement, de la recherche et puis de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la profitabilité, par rapport à, par exemple, l'industrie lourde, que peut l'avoir en Pologne, ou par exemple de l'agriculture intensive, par exemple en Espagne, qui sont des pays où, par exemple, on va conférer des fraises, par exemple, le meilleur exemple durant toute l'année, tu vois. Et c'est ça que je trouve vraiment, ces différences, on va dire, économiques, elles peuvent effectivement se transparaître dans les indices européens. Parce qu'un investisseur, il va, comment dire, considérer, effectivement, l'Europe comme un seul bloc, un bloc d'échange économique et puis un bloc, on va dire, de circulation de marchandises unique. Je vais ajouter peut-être une question, mais aussi je vais répondre mon opinion directement, mais je vais te laisser aussi le faire. Je vais mettre un peu mon chapeau anglophone, d'anglais en tant que personne sous la reine, si on peut dire. Oui, du Commonwealth. Du Commonwealth, mais j'avoue que le questionnement qu'on peut se poser, puis je crois que ça se répond quand même assez rapidement également, c'est de dire, est-ce que les bourses, par exemple, françaises, la bourse française, la bourse allemande, s'en tireraient pas mieux, un peu comme la bourse, par exemple, anglaise à terme, de ne pas être sous le fameux légide de l'Europe en tant que telle ou de la zone euro? Est-ce que des bourses un peu plus libérales et entre guillemets nationales pourraient mieux s'emporter que d'être automatiquement interreliés avec un paquet de pays qui n'ont aucune corrélation peut-être avec les industries ou les compagnies qui sont listées, par exemple en France? On se ramasse avec des impacts pour les compagnies listées françaises ou pour les cours boursiers français pour justement des pays ou des difficultés de certaines industries dans le bloc de l'Est qui fait en sorte de se poser cette question-là. Ça ne risque pas d'arriver demain. On va s'entendre que la France ou que l'Allemagne décide de dire peut-être qu'on est mieux d'avoir une structure qui est indépendante de l'Europe. Ce n'est pas du tout ça qu'on veut insinuer, mais c'est de dire que ça va être intéressant à partir de maintenant pour les prochaines années de suivre l'évolution justement de la bourse techniquement à Londres par rapport par exemple à la France ou à l'Allemagne dans le but de voir justement est-ce que le fait d'avoir eu un peu de libéralisation de leur économie ne va pas avoir entraîné une meilleure effervescence ou du moins ce qu'on désire à peu près tout le temps une meilleure corrélation avec la bourse américaine. C'est un peu la question que je me pose et ça va être intéressant. Vous avez une base de comparaison en Europe que vous pouvez maintenant avoir officiellement. Oui, exact. Après, c'est sûr que la comparaison que tu fais, JP, est pertinente effectivement, mais il faut bien se souvenir évidemment que déjà le Royaume-Uni n'avait pas la même monnaie aussi. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, elle n'était pas soumise au mécanisme de la Banque Centrale Européenne, ce qui est déjà un point très important. Mais la session n'était pas complète comme celui-là. Voilà, l'intégration européenne n'était pas du tout la même. Il ne faisait pas partie de Schengen, par exemple. Il ne faisait pas partie, par exemple, quand même des grandes orientations de la politique économique européenne. Donc, c'est des points qui sont à considérer. En revanche, ça pose... Et puis, je trouve, cette crise de la Covid a quand même révélé, quand même, je trouve, l'éloignement aussi du citoyen. Et là, je parle plus en tant que citoyen, du citoyen européen par rapport aux institutions de Bruxelles qui sont quand même des super structures qui sont difficiles à comprendre. Puis, je trouve que, on parle de 27 États, donc 27 langues, 25 histoires, 27, comment dire, civilisations, quelque part. Moi, je suis vraiment un des premiers, des premières personnes à être pour l'Europe, je te dirais, justement pour les échanges qu'elle peut permettre, la facilité de pouvoir voyager aussi entre différents pays, la facilité qu'on peut avoir justement à pouvoir faire du bien-être sans éviter les droits de douane, le change d'argent, par exemple, qui était un gros problème. Exemple, quand tu étais en France dans les années, par exemple, dans les années 70-80 et que tu allais à Bruxelles, qui est pourtant à une heure et demie, deux heures de route de Paris, peut-être un peu plus, tu devais changer ton argent en francs belges. Donc, tu vois, c'était des monnaies très faibles. Le franc français aussi, c'était une monnaie qui était peu valorisée. Idem pour le franc luxembourgeois, le forain, évidemment, hollandais. Enfin, tu vois, tu avais beaucoup de monnaie qui était, évidemment, tu avais le Dutchmark qui était quand même celui, la monnaie de référence. Et c'est là où, je te dirais, l'intégration européenne, peut-être, a été lacunaire. C'est qu'on, peut-être qu'on a, on n'a peut-être pas assez solidifié, justement, cette base de confiance qu'a le citoyen, effectivement, envers les institutions européennes. Et ça, on se retrouve dans des situations où aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre l'intérêt de ces structures-là et peut-être s'éloignent d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue politique de ces institutions-là, alors que je pense, elles ont leur pertinence, elles ont un futur qui est hyper important. Et bon, c'est sûr que d'un point de vue économique, je pense qu'aussi, la relance, elle va devoir se faire avec les 27, pour le coup. Absolument. Non, puis c'est ce qui va être intéressant de suivre là-dessus, c'est justement de dire, la zone euro a toujours fonctionné, a toujours résisté à plusieurs soubresauts, puis encore une fois, j'ai mis mon chapeau du Commonwealth, mais l'Angleterre n'a pas fait la vie facile à la zone euro et ça tient toujours. Donc c'est sûr que c'est ce qui est bien et c'est vraiment de dire, c'est une force d'avoir cette cohésion-là qui devrait être renchérée ou améliorée dans le but justement de relancer et justement d'innover. Tu l'as dit, si l'Allemagne a une capacité d'innovation qui est spécifique à l'Allemagne, de l'euro, parce que techniquement, ça vaut autant bénéficier l'économie allemande à terme que la bourse également et les places boursières. Exact. Puis je vais terminer là-dessus parce que je vois que déjà le temps file pas mal pour notre premier segment, mais je te dirais, il faut, et c'est là où les Européens doivent vraiment mettre de l'accent, c'est justement dans les fleurons qu'on peut avoir. Tu vois, on a des entreprises comme Novartis, par exemple, qui est suisse en l'occurrence. On a des entreprises qui sont extrêmement puissantes en France. Beaucoup le transport, Alstom et compagnie, c'est des grandes, grandes, grandes compagnies. Maintenant qui est sous propriété américaine quand même parce que ça fait partie de General Electric, mais des Airbus, les Airbus de ce monde, les, comment dire, les LVMH, on en a parlé, les Carrefour, etc. Tu as énormément d'entreprises qui ont un potentiel de fou, mais qui ont besoin de se recentrer vers les secteurs d'avenir, les technologies de l'information. Tu vois, des géants de ce monde qui étaient Nokia, par exemple, ils ont besoin de se réinventer. Bon, ça, c'est plus pour les Finlandais, mais ils ont besoin de se réinventer pour justement faire l'industrie de demain et pour être leader dans leur marché. Voilà. Exactement. Donc, suivez encore une fois les places boursières. D'ailleurs, je fais le petit commentaire tout de suite, mais n'hésitez pas à faire des mentions également dans les zones de commentaires sur YouTube, par exemple, si vous appréciez justement le fait qu'on fait un segment un peu plus Europe. On aime beaucoup suivre les bourses américaines, mais ça va toujours nous faire plaisir de recentrer un sujet un peu plus sur les pays et la zone euro. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, le sujet de cette semaine, on ne pouvait pas passer à côté et je dois le dire au tout début que je suis quand même un fan d'affaires internationales, donc c'est certain que c'était quelque chose que je voulais qu'on aborde un peu plus. On voulait parler de l'impact énorme qu'a présentement le fameux blocage du canal de Suez par le fameux paquebot qui est digne de mention parce que je crois qu'il est plus large, qu'il est plus long qui est la largeur du canal. Donc, vous avez certainement vu les images du fameux Ever Given, si je ne me trompe pas, de la compagnie Ever Green, si je ne me trompe pas. C'est quand même un lien assez intéressant entre le nom de la compagnie et le nom de leur bateau, mais qui bloque encore. Aujourd'hui, on fait le podcast, on est le samedi, qui bloque encore le canal et je crois qu'à la publication, vous nous écoutez peut-être la semaine prochaine, mais dès la publication de lundi, ça risque d'être encore le cas, ça ne semble pas beaucoup évoluer et c'est de mentionner l'impact sur le trafic de paquebots et surtout sur les fameux échanges commerciaux qu'il y a présentement une quantité énorme, mais énorme, de marchandises, de matériaux, de pétrole également qui sont stagnants présentement sur les différents cours d'eau entre l'Europe et l'Asie. D'ailleurs, juste avant de te passer la parole, c'est juste pour vous donner le fait, je crois que c'est même 10% annuellement de l'ensemble du commerce international qui passe par la voie maritime du canal de Suez, donc on peut dire les vraies affaires, quand on a une semaine et plus de temps où il n'y a rien qui passe, c'est un problème majeur parce que d'aller faire le détour par l'Afrique du Sud est quand même un petit peu plus compliqué pour se rendre vers le port de Rotterdam à partir de la Chine. Je pense surtout que ça ne vaut pas le coup économiquement. Le canal de Suez, comment dire, qui a été fait au milieu évidemment du 19... qui a été du 19ème siècle et quand même, je te dirais, un ouvrage d'architecture, comment dire, de transport qui est l'une des plus impressionnantes du monde. Elle a été faite justement par, en fait, par les Français, donc ce qui est aujourd'hui d'ailleurs la compagnie Suez, qui porte le nom qui est une compagnie de gaz en France, était l'une qui avait, l'une des parties prenantes de la construction du canal et avec les Britanniques aussi. Le but, c'était d'exporter à l'origine du pétrole et je dois t'avouer, quand j'ai eu la nouvelle et quand on en a parlé juste avant en offre, je dois t'avouer, le premier sentiment que j'ai, c'est que je me dis comment un truc pareil est-il possible en 2021 ? Qu'on se dise, tu sais, juste un bateau qui s'est renfermé, on en parle autant. C'est fou de dire qu'on arrive à une telle situation. On en parlait, on a fait le parallèle direct en disant, c'est sorti publiquement d'ailleurs présentement, on s'en doutait, mais le fait qu'un bateau bloque présentement, encore une fois, vous avez probablement entendu l'histoire, une histoire de tempête de sable, ça a l'air qu'il ne voyait plus trop le canal comme il faut et que ça déviait un petit peu à cause d'un coup de vent et ça s'est bien empalé dans une des berges de sable. Mais ça pour dire qu'on disait certaines crises au Moyen-Orient et au Proche-Orient qui vont concerner des pays pour lesquels on va dire les vraies affaires ne vont pas avoir de matière ou de matériaux ou de ressources naturelles qui vont intéresser l'Occident et l'Orient plus spécifiquement, va avoir moins d'importance présentement que le fameux canal de Suez des États-Unis ont proposé leur aide. C'est vraiment devenu un peu le grand enjeu international qui prend, encore une fois, on dit, c'est ce qui est un peu triste dans le domaine des affaires internationales, c'est de dire si ça a un impact sur le commerce, si ça touche des marchandises ou des matériaux qui sont importants, tous les pays du monde vont s'y intéresser. S'il y avait eu une crise qui n'avait pas affecté le commerce juste à côté dans un autre pays du Proche-Orient et il y en a présentement qui sont actifs, il n'y aurait pas eu autant d'attention. Donc ça montre un peu le trouble lié au fait que les affaires internationales littéralement dominent l'importance qu'on va accorder à tout ça. Tout le monde en parle, encore une fois, c'est un peu ça le but de le faire, le sujet là-dessus, mais c'est vraiment de dire, présentement également, moi j'adore le lien entre les affaires internationales, oui, c'est que là bien évidemment il va y avoir des retards sur les marchandises et tout, mais le grand sujet aussi c'est de dire les fameuses commodités. Une des principales ressources ou marchandises qui passent par Suez c'est quoi ? C'est le pétrole. Et on va se dire les vraies affaires, le pétrole s'en vient par exemple vers l'Europe beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de besoins, mais également vont traverser l'Atlantique par exemple, mais le pétrole et les cours pétroliers, tout le monde les regarde présentement parce qu'on en parle souvent. Oui, puis ils ont flambé, ils ont complètement explosé avec cette situation. Ce que je trouve assez drôle et puis j'ai découvert, je ne sais pas si tu avais déjà vu ça JP là, mais sur internet tu peux suivre par exemple la cartographie des avions en temps réel effectivement avec les balises, avec les transpondeurs. Je ne savais pas que ça existait en revanche pour les bateaux. Et tu peux voir, et c'est très drôle moi je trouve, tu vois des centaines et des milliers de bateaux qui sont parqués devant l'entrée en fait du canal de Suez qui rappelons-le relive la ville de Suez donc le port de Suez qui est sur la mer Rouge et la ville de Port Saïd qui est pour le coup sur la mer Méditerranée et c'est là où tu te vois que tu as des centaines de bateaux qui sont bloqués pour une situation encore une fois que je trouve assez on en rirait presque mais tu te rends compte que tu es l'acheminement de milliers de marchandises qui se font par la fameuse route pour le coup ce qui a remplacé les routes de la soie et si tu vois toute la pertinence de cette analyse-là est-ce que les routes de la soie chinoises seraient plus pertinentes dans un contexte où tu peux avoir potentiellement un bateau qui bloque tout simplement le commerce mondial par rapport au chemin traditionnel entre Shanghai Hong Kong Singapour le fameux détroit de Malacca le golfe d'Aden évidemment le canal de Suez et c'est là où tu te vois qu'on est dépendant d'un canal qui est aussi peu large en fait exactement et c'est ce qui est problématique ce canal-là est maintenant bondé de super conteneurs à l'époque lorsqu'il avait été développé les bateaux les paquebots étaient beaucoup plus petits que c'est le cas maintenant quand tu vois des super conteneurs qui sont là c'est pour nos personnes qui écoutent ça au niveau des Etats-Unis mais je crois que c'est trois fois des terrains de football américains la longueur de ce bateau-là et on le rappelle en général ces super conteneurs-là ont de 100 à 200 millions de dollars de marchandises qui sont présentes si vous regardez les photos on se le mentionnait mais on se demande presque comment le capitaine pouvait voir en avant de son bateau tellement la cabine est presque au même niveau que les derniers conteneurs c'est placé un par-dessus l'autre de manière absolument épouvantable puis on l'a soulevé ça ramène encore une fois le fait de dire si le commerce maritime est aussi important si un ralentissement ou si on va dire mineur c'est un bête accident littéralement mais que ça cause autant de problèmes ça va amener beaucoup de réflexions sur l'efficacité du sport au niveau de Suez on s'entend ils ont de la misère ça devrait être quelque chose qui soit pensé ça devrait être déjà préparé au niveau de la logistique de s'occuper d'un bateau qui serait pris dans le canal ça ne devrait pas être quelque chose qui soit surprenant ça c'est le premier point et le deuxième point c'est de dire le fait d'avoir une voie maritime qui est unique est-ce que le fait d'avoir on en avait parlé un peu mais d'avoir des manières de contourner certains secteurs on le fait dans les transports lorsqu'on a des métros souterrains il y a des sections de décharge au besoin pour pas que les voies principales pour que les trains puissent continuer si une voie principale a eu un accident ou quelque chose du genre pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà en place pourquoi est-ce que ça n'a pas été abordé c'est un peu ridicule c'est de dire il y a tellement de réflexions en réalité on se rend compte que le commerce maritime de Suez ça tenait un peu à un fil cette affaire-là littéralement puis on s'en parlait quelqu'un qui aurait voulu faire un geste d'activisme par exemple environnemental aurait décidé d'aller bloquer le canal avec n'importe quoi ça aurait causé un problème on se rend compte que n'importe qui aurait pu faire volontairement quelque chose et ça devrait être planifié la logistique devrait être en place et non encore une fois dire peut-être que dans une semaine ça va être réglé c'est insensé oui surtout que c'est pas la première fois je te dirais si on fait un recul historique c'est une de mes passions aussi l'histoire si on fait un recul historique dans les années 70 à l'époque des premiers chocs pétroliers tu le sais mais le canal avait été nationalisé par le président Nasser à l'époque justement alors qu'il était géré à l'origine par les britanniques il était sous consortium britannique et ça avait provoqué la fameuse crise de Suez le canal bloqué pendant plusieurs mois et tu vois que le comment dire le commerce mondial est affecté effectivement faire tout le tour de la corne de l'Afrique c'est deux semaines de plus c'est deux semaines de plus bon c'est sûr qu'aujourd'hui les tankers sont quand même très efficaces je pense qu'il y a des solutions bien évidemment mais ça peut être risqué autre problème c'est que tu le sais il y a des problèmes de piraterie qui sont au large de la Somalie qui peuvent être un risque il y a aussi des pays qui sont très instables on va dire au niveau de la sécurité par exemple le Mozambique c'est un bon exemple aussi au niveau de la corne évidemment du golfe de Guinée où il peut y avoir des risques on va dire de piraterie encore une fois ça fait en sorte que la stratégie entre guillemets logistique devient beaucoup plus complexe en évitant le canal de Suez et c'est toute la question qu'on va se poser dans les prochains mois années et choses comment dire comment sécuriser ce canal là comment on va être capable effectivement de créer peut-être une deuxième route ou peut-être un itinéraire de contournement pour au besoin parce que là je pense qu'en plus c'est pas de bol c'est vraiment le seul segment qui est comme unique parce que le canal de Suez a été dédoublé évidemment c'est une logistique imparable le gouvernement égyptien c'est une source de fierté aussi nationale en Égypte cette infrastructure qui est Suez et c'est là où tu vois on est dépendant encore une fois d'une seule voie maritime pour juste un bateau alors encore une fois ma conclusion je dirais que là je te laisserais continuer c'est quand même drôle qu'on en soit là en 2021 exactement on le dit souvent et on en a parlé il y a plusieurs ressources il y a plusieurs retards au niveau de certains types de matériaux mais on se rappelle on est encore en pandémie plusieurs personnes soulevaient le fait de dire tous les paquebots qui faisaient la transition vers le nord c'est-à-dire qui partaient souvent de l'Asie vers l'Europe est-ce qu'il y avait des marchandises sur ces bateaux-là qui sont liés justement à la protection au niveau des hôpitaux face à la COVID-19 est-ce qu'il y avait des ressources qui étaient pertinentes dans le but de faire de la production de vaccins donc c'est-à-dire l'impact présentement on ne le ressent pas parce que oui il y a des ressources un peu partout il y a des réserves mais il va y avoir un certain point d'écalage qui va se produire par le fait que comme on l'a dit il y a des centaines de bateaux qui attendent donc suivez ça encore une fois on ne pouvait pas passer à côté parce que le fait de faire un petit instant économie pour dire que littéralement l'économie mondiale qui est toujours fonction de la mondialisation et du commerce international est présentement sur pause on n'en ressent pas l'effet présentement mais à suivre dans les prochaines semaines les prochains mois de voir qu'est-ce que ces retards-là vont avoir eu sur le commerce en général et sur bien évidemment la vie de tout le monde parce que le transport maritime mais également plusieurs marchandises sur les étagères des commerces que vous dans lesquels que vous citez à chaque semaine donc suivez bien évidemment là-dessus on verra si on fait un petit suivi rapide dans un des épisodes si enfin on trouve une manière de retirer un bateau d'un bloc de sable donc c'est moi je pense qu'il va falloir dynamiter tout ça mais c'est inquiétant puis on le rappelle moi la seule chose que j'espère c'est que dans une semaine on va pas se retrouver avec un bateau qui est un peu en mode Titanic casse en deux avec des tonnes de conteneurs puis là c'est rendu que t'as un amoncellement de conteneurs qui bloque le canal puis ça peut être la folie qui s'en vient donc suivez ça bien évidemment donc sur ça ça va être la fin de ce nouvel épisode du podcast donc à nouveau le merci merci toujours pour vos écoutes on retrouve et on reconnaît toujours les fidèles qui écoutent depuis le tout début donc on vous en remercie je vais te laisser Gab faire le fameux le mot de la fin le classique oui donc évidemment n'oubliez pas de partager notre contenu si ça vous a plu on est disponible rappelez-vous sur les plateformes audio Spotify Apple Podcast Overcast Ensure Amazon Podcast etc en fait vraiment toutes les plateformes disponibles moi je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube à mettre un like et mettre des commentaires ça va nous apprécier ça va nous permettre aussi d'avoir des interactions avec vous puis aussi de pouvoir permettre en fait à ce que notre contenu soit visible par le plus de personnes et c'est toujours d'ailleurs on le rappelle la meilleure manière d'avoir des notifications sur la publication de l'épisode parce que encore une fois gros défaut des magnifiques plateformes de podcast c'est qu'on ne peut pas dans la majorité avoir de notifications sur les nouveaux épisodes comme YouTube aussi bien développé alors que tu peux mettre la petite cloche sur YouTube et en tout cas moi je te souhaite mon cher JP une bonne semaine et bonne semaine à nos auditeurs salut merci merci